Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de comment faire des cours pour les profils de compréhension, puisque dans une précédente vidéo, je t'ai parlé des différents profils d'identité, des profils de motivation et profils de compréhension. Donc aujourd'hui, voir comment faire des cours pour les profils de compréhension. Donc pour mémoire, comme je te l'avais dit, il y a trois profils de compréhension. On aura ce qu'on appelle les profils VAC, c'est-à-dire visuels, auditifs et kinesthésiques. Donc certains seront plus sensibles à tout ce qui est visuel, d'autres auditifs et d'autres à tout ce qui est kinesthésique, à savoir mettre en application. Alors pour faire des cours qui correspondent à ces trois types de profils, il va falloir que tu prêtes une attention particulière sur la qualité des commentaires pour les auditifs. Donc tout ce qui est voix off, tes commentaires, donc en tant que formateur en ligne, lorsque tu vas enregistrer tes cours, il va falloir que la qualité de ton son soit excellente. Il va falloir que ton discours soit bien structuré et clair et vienne en complément de ce que tu montreras au niveau visuel, donc pour cette catégorie de profils. Et il faudra que tes cours, le contenu, que ce soit du PowerPoint, du PDF, Word ou autre support, mettent en avant un visuel agréable à visualiser. Donc si tu utilises essentiellement du texte, il faudra que tu aies des textes assez aérés. Il n'y a rien de pire qu'un slide sur un PowerPoint par exemple avec 10 ou 15 lignes. Pourquoi ? Parce que déjà ça va réduire la taille de la police, donc ça risque de commencer à devenir pénible à la lecture. Et il sera préférable donc d'aérer tes slides avec 4-5 lignes, 6 lignes maximum et de répéter le nombre de slides pour répéter, enfin continuer à développer tes paragraphes par exemple, plutôt que de surcharger chaque slide que tu afficheras. Donc ça c'est pour l'aspect visuel. Après tu pourras utiliser des images avec des animations même basiques. Moi honnêtement, alors tu peux investir dans des logiciels un peu complexes pour faire des animations qui vont au-delà de ce que l'on retrouve en moyenne, mais en tant que formateur en ligne, n'oublie pas que l'objectif c'est la compréhension du contenu. Donc aujourd'hui avec PowerPoint par exemple, tu peux faire des animations qui sont plus que correctes, sympathiques et qui peuvent expliquer très bien ce que tu es en train de présenter. Donc n'oublie pas à utiliser des images, à faire des animations simples mais efficaces et explicites, des cours aérés pour le visuel, un bon son pour le visuel et pour les kinesthésiques et pour les autres d'ailleurs. Mais surtout pour les kinesthésiques, ce qu'il faut que tu proposes, c'est donc des formats de cours qui soient de 15 à 20 minutes maximum en proposant des exercices applicatifs derrière. Parce que ce profil-là aura tendance à vouloir mettre en application très rapidement la théorie qu'ils auront appris dans tes cours. Alors ce qui est difficile pour toi, c'est de savoir quels sont les profils, puisque tu ne les connais pas personnellement. Mais voilà, il faut que tu tiennes compte de ces profils-là pour équilibrer tes cours. Et de toute façon, moi ce que je préconise pour avoir des cours assez équilibrés, c'est rester dans des formats assez courts en ligne, quitte à faire plusieurs cours. Si tu as, admettons, un sujet que tu dois aborder en une heure, tu fais 4 cours de 15 minutes par exemple. Et après, dans tes cours, tu vas aérer les textes, tu vas faire en sorte que le visuel soit appétant, c'est-à-dire qu'il donne envie. Et tu vas avoir des commentaires qui vont compléter le visuel. C'est-à-dire que si tu utilises beaucoup d'images, tes commentaires vont être beaucoup plus développés que ce que l'image va donner comme indication, forcément. Et tu vas devoir utiliser un son de qualité, c'est-à-dire que ça passera par le matériel avec un bon micro et avec une tonalité et un rythme de voix qui va faire que le profil auditif va être particulièrement sensible à ce que tu dis. Mais ça servira également aux autres profils. Et puis, tu proposeras des exercices pour tous les profils, de toute façon, ça sera utile et nécessaire de leur faire appliquer la partie théorique que tu auras présentée sous forme d'exercice. Et comme ça, tu vas enchaîner des cours dynamiques, tu vas enchaîner des séquences pédagogiques qui vont mettre tes stagiaires en activité. Donc, ils vont pratiquer juste après avoir appris quelque chose, ils vont pouvoir le mettre en application. Donc, voilà pour avoir des cours qui vont correspondre aux profils de compréhension pour essayer de satisfaire l'ensemble de ces trois profils. Donc, voilà. Donc, si cette vidéo t'a amené un peu plus d'éléments sur ce sujet, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et dis-moi en commentaire si toi, tu penses avoir un profil plutôt qu'un autre. Et quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer éventuellement quand tu suis des formations. Voilà. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Et surtout, sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre « Devenir formateur en ligne » sur mon blog « Cap sur vous » dont le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada